Bonjour à tous, c'est Envivius et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des compétences d'équipage dans Star Wars The Old Republic. Donc pourquoi j'ai pas fait cette vidéo plus tôt ? Parce qu'il faut savoir que sur ma chaîne j'ai fait pas mal de vidéos tuto sur SWTOR et que ça fait depuis presque 2018, ouais c'est ça, et j'aurais pu en parler plus tôt. C'est parce que du coup je vais vous montrer sur Youtube, il y a déjà des gens qui ont parlé de ça, par exemple Wanari Gaming. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description. Et il y a Hologuid qui ont fait déjà pas mal d'articles sur les compétences d'équipage et je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire de faire une vidéo là-dessus. Bon voilà, je reviens sur ma décision et j'en fais une maintenant, voilà, en avril 2021. Déjà les compétences d'équipage, qu'est-ce que c'est ? Donc je vais ouvrir mon panneau de compétences d'équipage. C'est en gros les métiers dans SWTOR, ça va être le crafting. Donc comme vous le voyez là, il y a mes partenaires et ils sont tous en mission en train de confectionner un item. Comme vous le voyez du coup, il y a tous mes partenaires qui sont en train de crafter des trucs, etc. Et on peut tous les mobiliser pour les envoyer faire quelque chose. Donc par exemple, je peux l'envoyer, je peux envoyer le lieutenant Pierce en mission pour aller chercher ça, hop, et je l'envoie en mission. Et ça va être en gros ça, ça va être les métiers, ça va être le crafting, vous l'appelez comme vous voulez. Et dans SWTOR, c'est les partenaires qui le font et c'est pas votre personnage. Du coup, on peut, quand on est abonné, on peut en mobiliser jusqu'à 8. Voilà, donc il y a, comme vous le voyez, une compétence de craft principale. Donc moi, c'est Armormech, donc la construction d'armure. Scavenging, qui est la récupération. Et Underworld Trading, qui est le commerce illégal. Et du coup, deux compétences de collecte et de mission et une compétence de craft principale. Donc, ça va être quoi l'utilité de ces compétences d'équipage ? Première utilité, ça va permettre de faire des crédits. Donc par exemple, alors on va aller là. Voilà, quand on regarde, on peut craft des Amelio. Donc ces Amelio, elles se revendent à plus de 2 millions de crédits sur le marché galactique. Et du coup, vous pouvez assez rapidement vous faire des crédits si vous produisez en masse des Amelio. Donc première utilité. Seconde utilité, ça va être les Steam. Donc les Steam, j'en ai probablement un sur mon personnage. Voilà, ce genre de truc. Bon là, j'ai un Steam qui date de l'extension précédente, mais c'est un détail. Vous allez pouvoir avoir des Steam à l'infini en fait. Quand vous allez avoir la compétence d'équipage biochimique. Donc regardez, voilà. Donc il y a différents Steam. Il y a l'article de Logite qui vous précise quel Steam on peut utiliser. Des gassoigneurs avec les Steam qui prac, etc. Également, ça va vous permettre de créer des skins d'armure. Alors, par exemple, si je veux me crafter cette armure, je peux. Une armure qui peut être pas mal pour un Speco. Ou même ceci. Ou je sais pas ceci. Une armure comme ça, un petit peu d'agent, etc. Je peux en fait, grâce à Armor Mech. Donc ça peut être assez utile pour vous trouver des skins d'armure. Également, l'utilité des compétences d'équipage. Ça va être les préfabriquer. Donc voilà, là j'en ai des préfabriqués. Soit vous pouvez les revendre sur le marché galactique. Soit vous pouvez les utiliser pour craft des préfabriqués industriels. Avec lesquels vous pouvez vous acheter des décorations. Je vais vous montrer ça. Voilà, par exemple, on va au Droïd. Et on voit qu'on peut acheter, par exemple, des décos. Plein de trucs. Des tapis. Des petits zolosignes. Des trucs de datacron, etc. Des lits. Plein de trucs avec des préfabriqués. Par exemple, ça pour une Forteau d'Alderande. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est assez utile les compétences d'équipage. Vous pouvez même vous craft des teintures et des cristaux. Mais bon, je trouve ça un peu moins utile. Mais si jamais, vous pouvez toujours. Également, il faut savoir qu'il y a une différence au niveau des compétences d'équipage. Entre les joueurs privilèges, les joueurs abonnés et les joueurs free to play. Donc, en gros, les joueurs free to play n'auront accès qu'à une seule compétence d'équipage. Donc, c'est un petit peu de l'arnaque, je sais. Mais c'est comme ça. Les joueurs privilèges auront accès à deux compétences d'équipage. Et les joueurs abonnés auront accès à trois compétences d'équipage. Il faut savoir que quand vous cliquez sur un lien de parrainage. Par exemple, mon lien de parrainage est dans la description. Et que vous avez été abonné par le passé ou que vous êtes abonné actuellement. Vous allez recevoir un troisième emplacement de compétences d'équipage. Donc, imaginons que vous avez été abonné au jeu en 2012. Et actuellement, vous n'avez que deux compétences d'équipage. Vous cliquez sur mon lien de parrainage. Et vous pourrez en avoir une troisième pour chacun des personnages de votre héritage. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, voilà. Le mieux, effectivement, c'est d'être abonné. Comme ça, vous pouvez tout simplement avoir les trois compétences d'équipage. Mais même en étant joueur privilège. Si vous avez été abonné dans le passé. Et que vous avez un troisième emplacement de compétences d'équipage. Ça peut être aussi efficace. Donc, maintenant, comment savoir quelles compétences d'équipage sont compatibles avec les autres. Parce que, comme vous voyez, il y en a pas mal. Il y a synthétisage, fabrication d'armure, du chimie, d'artifice. Il y en a rien à voir. Et du coup, tout simplement, comme vous voyez, il y a aussi la description. Il y a aussi le marché légal, la chasse de trésor, la diplomatie, l'investigation. Tout simplement, soit vous allez sur le site de Loguide. Dans l'article qui sera dans la description. Et vous regardez. Donc, par exemple, fabrication d'armure, c'est compatible avec récupération et commerce illégal. Fabrication d'armes, c'est compatible avec récupération et investigation. Synthétisage, archéologie, commerce illégal. Artifice, archéologie, chasse au trésor, etc. Pour chacune des compétences d'équipage. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous arrivez sur la flotte au niveau 10. Vous arrivez et vous parlez à chacun des mecs. Comme ça, hop, vous faites des clics droits. Premièrement, ça va vous donner de l'XP. Et deuxièmement, il faut aller dans le codex. Et vous allez dans compétences d'équipage. Et là, vous avez le paradis. Donc, vous avez chacune des compétences d'équipage, par exemple, archéologie, avec les crafting skills recommandés. Donc, artifice, synthétisage, l'appareil, les recommandés underworld trading et scavenging, donc récupération. Et du coup, c'est plutôt pratique. Vous avez pour chacune des compétences d'équipage, les compétences d'équipage qu'il est recommandé de prendre. Tout simplement pour avoir de la collecte. Parce qu'effectivement, en gros, quand vous allez vouloir crafter ceci, par exemple, on va vous demander ceci. Et ceci, des artefacts en d'uranium, etc. On a besoin de ceci, du coup, des bleus. Et pour craft les bleus, on a besoin des verts. Et pour les verts, on a besoin de ces matériaux-là. Et du coup, concrètement, il vous faut des compétences d'équipage spéciales pour pouvoir craft. Avec votre compétence d'équipage principale, quoi. Il vous faut les bonnes compétences de récupération et de collecte. Checkez bien votre codex ou l'article de login dans la description pour ne pas vous bourrer. Et de toute façon, au pire, vous pouvez toujours désapprendre une compétence d'équipage en cliquant sur la petite croix qui est juste ici. Donc ensuite, on va parler d'un petit peu de l'inventaire des matériaux. Donc comment on accède à l'inventaire des matériaux ? Vous faites I comme inventaire. Et puis ensuite, vous allez dans le petit diamant qui est ici. Et là, vous avez tout simplement l'inventaire des matériaux avec chaque compétence d'équipage et chaque, tout simplement, catégorie. Donc voilà, en archéologie, on peut voir que j'ai ceci, j'ai ceci, etc. J'ai des cristaux, j'ai plein de trucs. Ou en diplomatie, on a ces trucs, etc. On a également la catégorie supplément avec des matériaux un petit peu bonus. Et sachez que, par exemple, si je peux transférer ça de là vers là, dans mon inventaire normal. Et ça, par exemple, je peux le revendre sur le marché galactique. Et en faisant clic droit, hop, ça revient dans cet inventaire-là. Hop, 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 hop. Vous voyez, c'est plutôt pratique. Même les Legendary Amber. Regardez, hop, je tape là-dedans et je peux trouver mes 43 Legendary Amber que je peux revendre sur le marché galactique. Et qui valent chacun au moins 200 000 crédits unités. Et du coup, c'est plutôt pratique. Maintenant, on va parler un petit peu du marchand de composants. Donc, il se trouve ici, sur la flotte. Alors, on va zoomer à cet endroit-là. Il y a le marchand. Et vous pouvez aller lui parler. Et tout simplement, il vend des matériaux élémentaires, en gros de base. Comme vous voyez, ils sont en blanc. Et qui sont nécessaires pour commencer les compétences d'équipage. Donc, en gros, par exemple, si je vais dans fabrication d'armure. Et que je vais dans ceci. Vous voyez que j'ai besoin de Standard Flerovium Flux. Et que, tout simplement, c'est un truc blanc. Qu'on peut acheter ici. Hop, si on se croale un peu. Voilà, pour 300 crédits. Je peux en acheter, du coup. Je peux en acheter 5. Et vous voyez que maintenant, j'en ai 50. Et je peux envoyer, par exemple, la nabe de Nico en craft. Tout simplement. Si j'ai, bien sûr, également, ces deux matériaux-là. Vous voyez ici que j'en ai 437. Et du coup, je peux envoyer tranquillement ma pet, les craft, pour moi. Ensuite, on va parler un petit peu de la collecte. Donc, pour ça, on va aller sur Yavin 4. Parce que c'est une planète qui va être pas mal pour tout ça. Donc, voilà. Je me trouve sur Yavin 4. Et regardez ce que j'ai juste devant moi. Donc, vous pouvez aller dans votre minimap, dans les fils de votre minimap. Et il faut bien que vous ayez activé les ressources. Sinon, sur votre M, que vous ayez bien activé les ressources. Et vous voyez qu'effectivement, j'ai des ressources sur ma carte. Et je fais clic droit. Et vous voyez que comme j'ai la compétence d'équipage récupération, Arkane a ramassé ça, tout simplement. Et on voit en haut à gauche dans le chat que j'ai eu du Farium et du Molitex dans mon inventaire. Voilà. Donc, par exemple, je me balade un petit peu ici. Et je vois qu'ici, il y a encore des trucs à ramasser. Et du coup, je laisse, je pars. Et Arkane, normalement, va aller ramasser pour moi. Et du coup, c'est plutôt pratique. J'ai encore eu du Molitex. Oh, je suis tombé en combat. Hop, on va vaniche. Et vous voyez que c'est plutôt pratique. Vous avez juste à faire clic droit et à laisser votre pêtre ramasser les trucs. Et même si, par exemple, je dis à mon pet de dégager, hop, je peux les ramasser moi aussi. Alors, on va juste cesser le mob ici pour pas qu'il nous embête. Et je peux faire clic droit. Et vous voyez que je le ramasse, mais ça prend 3 secondes. Et voilà. Donc, c'était une petite application concrète pour vous montrer que sur les planètes, vous allez avoir, en général, des petites ressources à ramasser quand vous avez vos métiers. Et du coup, c'est plutôt pratique. Maintenant, on va parler un petit peu de la rétro-confection et de comment ça marche. Donc, en gros, la rétro-confection, c'est le petit sabre que vous voyez ici. Donc, ça marche pour le stuff, notamment, qui vont vous donner des fragments technologiques. Donc, comme vous voyez ici, j'en ai 9500. Pour les métiers, tout simplement, vous pouvez faire ici. Et vous pouvez cliquer ici. Et vous pouvez déconstruire les trucs. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de recherche disponible. Il y a écrit « No research available ». Et du coup, si je le déconstruis, ce truc vert, je vais recevoir des slots d'augmentation MK11, des petits matériaux. Et voilà. Je reçois plein de matériaux primaires quand je déconstruis une amelio. Et parfois, vous allez trouver des plans, tout simplement, pour craft des amelios mieux ou des composants mieux quand vous allez déconstruire des trucs. Donc, malheureusement, il y a écrit « No research available ». Donc, ça n'a pas marché. Mais, en gros, quand vous allez déconstruire certains matériaux ou certains stuff, ou certains amelios, vous allez pouvoir trouver des plans d'amelios qui sont encore mieux. Donc, pour le prochain truc, il va falloir aller au bazar du cartel. Le bazar du cartel qui est juste ici, sur la flotte de l'Empire. Et du coup, on va aller voir ces mecs. Donc, vous voyez que ces trois petits mecs, ils vendent tout simplement plein, 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 plein de composants, tout simplement pour des ferrailles de jawa. Donc, par exemple, si j'ai besoin pour craft quelque chose de matrice de ressources supérieures, ben voilà, pour 10 ferrailles, je peux en acheter une. Ou si j'ai besoin, je ne sais pas, de matériaux verts pour construire quelque chose, et ben tout simplement avec mes... Voilà, par exemple, ici, j'ai 3500 ferrailles jawa dans mon inventaire. Et ben, je peux très bien, avec ces ferrailles, acheter plein de matériaux, etc. Et du coup, c'est vraiment utile. Si jamais il vous manque un matériel pour construire quelque chose, soit vous le cherchez sur le marché galactique, soit tout simplement vous allez voir les un des trois jawa, et il peut vous échanger tout simplement les ferrailles que vous avez contre des matériaux. Donc, soit vert pour celui-là, pour Adir, soit bleu pour Mnek, soit violet pour Isar. Et tout simplement, voilà. C'est plutôt pratique. Donc, je pense que cette vidéo sur les bases, un petit peu des compétences d'équipage, est terminée. Je pense que vous avez un peu compris ce que c'était les métiers dans ce rotor, leur utilité, et comment il faut faire pour trouver les bonnes compétences d'équipage qui sont compatibles, tout simplement. Et que vous avez un petit peu vu sur Yavin 4, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec les compétences de collecte. Également, j'ai oublié de préciser un petit truc dans la vidéo. C'est que chaque fois que vous envoyez vos pets en mission, donc plus l'influence de votre pet va être élevée, mieux déjà, il va être efficace. Donc moins, il va prendre de temps pour faire les missions. Et en plus, chaque fois que vous l'envoyez en mission, ça va vous faire gagner de l'influence avec lui. Donc par exemple, voilà, Major Pierce vient de revenir de mission. Il m'a fait gagner des points du côté obscur, et il m'a fait gagner, tout simplement, des matériaux, plus j'ai reçu de l'affection, tout simplement, avec lui. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. C'était Envivius, et moi je vous dis à la prochaine.